Alors, doit-on avoir peur de la géothermie profonde ? C'est une question quand même que certains se posent quand ils voient venir ces grands projets près de chez eux. Il y a des raisons, effectivement, à ces inquiétudes. Il y a quelques exemples qui sont bien rapportés dans la presse. Il y a eu des difficultés à sous-forêt en 2003 avec quelques séismes qui ont été ressentis et donc qui ont rapidement inquiété la population. Il y a eu le séisme de Bâle en 2006 qui a été effectivement un enjeu majeur pour le développement de ce projet à Bâle. En ce moment, sur la ville de Strasbourg, il y a une mobilisation importante par rapport au projet où un certain nombre de riverains se posent des questions qui manifestent leur inquiétude vis-à-vis de ces projets-là. Alors, si on reprend un peu les grands sujets d'inquiétude, c'est le premier, évidemment, c'est la sismicité induite. Alors, une façon d'en parler, c'est de montrer quantitativement ce qui se passe. Ce qui a été fait très largement sur le site de Sous-le-Sous-Forêt où sont représentés ici les nuages de sismicité pendant les phases de stimulation des puits. Et on voit par les couleurs les différents nuages qui montrent qu'il y a énormément de micro-séismes qui sont produits. Là, ils sont observés grâce à des capteurs en profondeur, donc ils donnent un niveau de sensibilité extrême et qui montrent les dizaines de milliers de micro-événements qui sont produits par ces stimulations. C'est des tout petits événements. La plupart d'entre eux, même la quasi-totalité d'entre eux, sont absolument pas ressentis par les populations. Mais quand même, quelques-uns peuvent dépasser typiquement une magnitude de 2 qui est le seuil d'être ressenti. Ça a été le cas dans toutes les stimulations. L'autre chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est peut-être magnitude 3, 3, 5 qui serait le début de dégâts sur les infrastructures. Donc on est dans le domaine de la frayeur, mais pas vraiment des dégâts. Alors cette sismicité induite, il faut aussi la replacer par rapport à la sismicité naturelle. Et dans le cas de la situation alsacienne, elle est importante. Cette sismicité naturelle peut être plus forte que la sismicité induite. Vous avez ici en rouge la représentation de tous les tremblements de terre qui ont lieu entre 1980 et 2015. Et on voit leur répartition sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement sur le fossé Rénan, qui a une activité tectonique non négligeable. Et sur le haut, au centre de l'image, il y a une représentation de la distribution de cette sismicité en termes de magnitude. Et on voit qu'effectivement, les petits événements sont les plus fréquents au voisinage de magnitude 2. En tout cas, c'est le maximum qu'on enregistre. Ils sont très importants. Mais il existe aussi des magnitudes jusqu'à 5 qui sont naturellement produites. Et on voit que ça reste le fait que les événements naturels sont sensiblement plus forts que les événements induits. À bas, le plus gros, c'était de l'ordre de 3. Et cette sismicité, elle est historique. Elle n'est pas seulement depuis les années 80. Elle existe depuis longtemps. Là, vous avez une représentation à l'échelle de 1000 ans sur la droite qui montre que cette sismicité est ancienne. Et à l'échelle historique, il peut y avoir des événements plus gros jusqu'à magnitude 6 qui a été le grand événement à Bâle au Moyen-Âge. Le deuxième grand sujet d'inquiétude, c'est la radioactivité qui est en fait une inquiétude qui vient de la rigueur scientifique qui a été utilisée, qui a été suivie à Soultz où on a mesuré la possible concentration de la radioactivité sur le site liée au lessivage des granites profonds qui entraîne au niveau de la précipitation dans les infrastructures de surface de dépôts qui peuvent concentrer cette radioactivité. Alors, elle existe. Elle est suivie par les autorités de sûreté nucléaire. Et si on la mesure, elle est de l'ordre, si on veut citer un chiffre, de l'ordre de quelques dizaines de microsieverts par heure. Et il faut aussi relativiser. C'est mesurable, ça a besoin d'être suivi, mais ça reste très faible par rapport à la dose maximale en France qui est de l'ordre du millisievert. Donc plusieurs ordres de magnitude supérieurs. Et ça reste petit par rapport à typiquement un ordre de grandeur aussi. C'est la quantité de radioactivité qu'on reçoit lors d'un scanner, typiquement du thorax, où on peut être soumis à des doses sensiblement supérieures. Donc c'est un sujet qu'il faut suivre, mais qui n'est pas vraiment un sujet d'inquiétude. Le troisième grand thème dans ces problématiques de risque, c'est la question de la pollution possible des aquifères supérieurs. On exploite un aquifère profond qui est très salé, qui contient potentiellement des substances qui pourraient polluer les aquifères supérieurs, en particulier la grande nappe d'Alsace, dans le cas alsacien, qui est utilisée pour l'eau potable. Donc c'est très important de ne pas mettre ces fluides en contact. Et je crois que là, les inquiétudes, elles ne sont pas forcément justifiées. Mais il y a un énorme savoir-faire en Alsace. Il y a plus de... Du fait de l'expérience pétrolière, il y a plus de 5000 puits qui ont déjà été creusés en Alsace depuis plus de 100 ans. À titre d'anecdote, il y avait déjà plus de 2800 puits créés en 1916. Donc on voit qu'on a une très grande expérience de ça. Et il n'y a pas aujourd'hui de cas de pollution sensible à partir de ces puits. Donc le cas de la... de la problématique de la pollution liée au vieillissement des puits est importante, mais il y a un savoir-faire. Et on sait déployer des puits. Ce qu'on voit sur la droite, l'image, une représentation du puits. On voit qu'il y a un certain nombre de puits emboîtés qui font, comme pour les pétroliers multicoques, un système de protection d'au moins trois enveloppes pour les parties supérieures et qui protège donc très fortement le contact potentiel entre le fluide géothermal profond et les aquifères de surface. Alors ces risques, ils sont... Évidemment, ils existent. Ils sont ressentis. Ils sont vécus. Il y a une expérience intéressante à Soussouforé, c'est qu'il y a eu une vraie enquête sociologique qui a été faite. Comment... On a demandé à la population comment a été perçu soit la radioactivité, l'impact potentiel de la civilité, les questions de pollution, les questions d'impact paysager aussi et les questions de bruit. Et ici, on rappelle juste le résultat de cette enquête où on voit que le bruit de l'infrastructure qui est retenu comme le problème, la première nuisance, un petit peu devant la sismicité. Bon, cette enquête a été faite près de dix ans après les derniers événements ressentis, donc ça reste persistant dans la population, mais c'est pas le sujet principal. Et les autres sujets sont quand même des sujets de préoccupation pratiquement négligeables. Donc, les risques existent, ça a été étudié, ils sont perçus, je pense que c'est quantifié aujourd'hui. Mais on a aussi des nouveaux moyens d'observation, et dans le cadre d'un programme de recherche à Strasbourg, on travaille beaucoup là-dessus. et on a un exemple très illustratif, c'est le suivi des problèmes qui ont eu lieu sur l'infrastructure de Landau en Allemagne, qui est aussi un site géothermique bien connu. Et grâce à un suivi géodésique, c'est-à-dire par une mesure à partir des satellites qui prennent des images régulières, en particulier radars, on est capable de mesurer la déformation du sol très finement, et sur l'image principale que vous voyez, on voit la déformation du sol liée à l'incident qu'il y a eu à Landau, et on a pu voir la déformation, suivre en temps réel la déformation entre 2013 et 2014, liée à la fuite de fluides géothermales qu'il y a eu. Et grâce à ce suivi d'un nouveau type, c'est le suivi géodésique, on peut apporter des informations sur l'historique de l'incident qui a eu lieu sur cette centrale. Donc ça, c'est des nouvelles technologies, il y en a d'autres, et ça permettra, je pense, d'avoir plus de transparence dans l'utilisation de ces sites vis-à-vis du public, et on l'espère, améliorer l'acceptabilité. on l'espère, et on l'espère, qui est aujourd'hui.